Coucou les amis, comme il y a plein de choses entamées mais rien de terminé, ce que je vous propose c'est aujourd'hui une vidéo qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais on va aller voir là où on ne va pas, parce que je vous montre là où je travaille, mais je vous montre rarement la partie du terrain qui reste à faire. Donc au jardin les poireaux sont plantés, je suis de Bruxelles au fond, là il faut que je fasse une deuxième ligne, mais je n'ai pas fini. Donc la prairie n'est toujours pas terminée, que ce soit au niveau des foins ou au niveau du paillage du pied des arbres, mais pourquoi je vous emmène dans la prairie, comme après on va passer de l'autre côté, c'est pour vous donner quelques points de repère. Alors, le premier point de repère, c'est le chêne qui est devant, la belle boule, lui je ne sais pas pourquoi je vous le donne, parce que ce sera le coin de la future prairie dégagée, et on retrouve également sur le côté ce plus grand chêne, mais lui il est au-delà de la limite, il est sur la limite entre les deux parcelles. Parce qu'effectivement, derrière tout ça, on s'aperçoit qu'il reste du monde. mon terrain va jusqu'aux arbres qu'on voit au fond, là, là, la lisière qui est derrière la caravane, la maison qui fait cet angle-là, là on a le gros buisson où on est, et on va, l'angle en bas, c'est le grand cèdre, et la limite au fond, c'est le poteau EDF que vous voyez là. Donc je vous propose de vous y amener. ... ... ... ... ... ... ... Donc derrière les pruniers, il y a toute une bande que j'avais commencé à dégager un peu l'année dernière, mais je n'ai pas fini, qui est celle-là. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que le but c'est de continuer, parce que même si cette année il ne donne pas beaucoup, j'ai toute une haie de pommiers ici, et plus largement j'ai même une espèce de fer à cheval en arbre, j'ai une espèce de petite clairière, un coin qui va être bien sympa, donc il y a quelques pommes quand même, et au-delà de ça, là dans la direction de mon bras, de mon doigt, sous les arbres, il y a une vieille remorque agricole aussi, qu'il va falloir que je shorte, et comme il faut forcément la sortir en marche avant, il va falloir que je dégage cette zone-là pour pouvoir la sortir. Donc là on va passer de l'autre côté de ce gros Taille-le-Ronce là, là-bas au pied du poteau EDF, c'est là qu'il y a le Kiwi. Donc cette boule de ronce, il est prévu de rouvrir cette partie-là, là, mais pour l'instant on la garde parce qu'elle nous protège de la route. Le tracteur avec sa remorque de broyat, il faut que j'aille dégager des herbeux. Et donc là, de l'autre côté du Taille-le-Route, le long de la route, désolé pour le bruit des voitures, on arrive sur une partie que je vous ai pas mal présentée, avec le Kiwi, tout le bord de la route qu'il faut que je travaille, qui est une zone de fougères. Donc des fougères, il m'en reste quelques-unes ici pour l'instant. On voit, il y en a qui perdent, là. Donc c'est la prochaine jaune que je ferai, mais pour l'instant, je broie toujours en bas, je vous expliquerai pourquoi. Donc là, ça a été tondu hier encore. Je pense qu'on va attendre tout cet été, cette année, parce que la sécheresse veut pas arriver. Donc la ligne de pommier dont je vous parlais, c'est celle-là. Désolé pour le contre-jour. Donc là, j'ai toujours pas fini de dégager les branches à l'entrée, faire le sol, évacuer les déchets. Là, on a continué à dégager l'endroit de l'ancien hangar. Parce que comme le sol, de toute façon, il va falloir que je gratte, parce qu'il y a moitié une dalle du ciment en dessous, je sais pas trop ce qu'il y a là. Et donc, j'ai trouvé un plot supplémentaire, et je pense qu'il y en a trois au bout là, mais je les ai pas encore trouvés, donc je continue. Et pourquoi je continue là ? Parce que le matin, comme là, le sud est par là, je suis à l'abri, je suis à l'ombre. Donc ce qui est plus sympa pour travailler. Donc là, le gros chêne qui est au-delà de la prairie, c'est celui que vous avez en face là, c'est celui-là. Et on retrouve l'espèce d'arc de cercle de fer à cheval que je vous disais. Avec la ligne à haute tension, la ligne EDF qui passe jusque là, et le chêne qui est pas loin, dont il va falloir que je m'occupe avant l'automne, parce qu'il va arriver dedans. Donc là, première limite agricole. Donc là, c'est impossible de dépasser le débroussailleur le long, pour la simple et bonne raison que déjà, c'est moitié en talus. Et en plus, il y a, c'est un ancien parc là, cette petite parcelle. Et il reste le grillage, il reste des pierres, il reste des choses comme ça. Donc l'idée, ça va peut-être être de faire une bande un peu plus loin, derrière le talus, de manière à pouvoir faire le tour. Donc toute cette zone-là, on s'aperçoit que pour l'instant, elle est restée à l'état sauvage, je n'y ai pas touché. L'arbre qui fait le coin de la prairie, c'est le petit qui est ici, donc on voit qu'on a quand même encore une sacrée distance. Et on va continuer pour arriver au coin opposé à la maison. Le terrain est rectangulaire, orienté nord-sud. Donc là, on va arriver à la pointe sud-est du terrain. Donc je n'ai pas de bornage, donc je ne sais pas trop pour les limites agricoles. Principalement pour celle-là, j'ai un doute. Mais là, comme j'ai un monticule, voilà. Toute cette zone-là, rond-sortie. Un peu de soureau, un peu de buis. Le gros arbre, qui est plus loin que le fond de la prairie, c'est celui-là. Et l'arbre qui fait l'angle de la prairie, c'est celui qui est à la direction de mon doigt, qui est dans l'axe du grand sapin que j'ai derrière la maison, qui est au fond. Donc on voit qu'il y a encore une belle zone. Et là, ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est que j'ai cherché à nettoyer ma limite agricole. Donc j'ai ressorti la débroussailleuse forestière Staub, mais j'avais déjà constaté, dans l'herbe tendance, elle est trop dense. Elle a tendance à bourrer, surtout que la lame n'est plus affûtée. Donc j'ai dû finir au débroussailleur à la main, chose que je n'aime pas. Et j'ai tout mis le long du maïs. Donc je vois, il faudra certainement que je le tire, parce que le fermier ne va pas être très content s'il encile, et redonner un coup de tondeuse. Une petite mure au passage. Donc voilà. Ça, de ce côté-là, par contre, je n'ai pas de problème. Je peux garder une zone à entretenir, pour pouvoir effectivement faire le long. En attendant de venir percer et nettoyer, mais ça, un jour peut-être. Pour l'instant, il y a d'autres priorités. Donc, là, ce n'est pas chêne-là, c'est ce chêne-là, le bout de la prairie. Vous voyez qu'il y a encore une sacrée bande après la prairie, avant d'arriver au bout du terrain. Donc là, globalement, j'ai pas mal de chênes, quelques sourreaux. Les mis à part deux ou trois, ils sont bien implantés, donc ils ne vont rester qu'en place. Oui, je sais, je suis gourmand. Mais bon, il y a du stock. Donc là, on arrive sur la première chêne qui est plantée à peu près du voisin. Je pense qu'il doit être sur ma limite. Et on retrouve, et là aussi, j'ai un espace beaucoup plus boisé, qui sera sympa à dégager en temps voulu. Donc là, il y a un sereau qu'il faut que je dégage. Et les deux chênes qui sont déjà bien penchées, donc ils ont dû prendre pas mal de coups de stock de charrue, qui eux, par contre, sont chez le voisin. Donc là, vous avez la partie que j'ai dégagée, le bout de la haie. Globalement, je vais replanter ma haie sur... d'arriver sur chêne-là. Donc elle passera de manière à essayer de conserver une bande de deux mètres théorique. Ce que dit la législation. Parce qu'on peut pas dire qu'il y ait une haie existante, donc je suis comme ça. Donc à priori, le coin, c'est le chêne qui est au fond dans le talus, là. Donc toujours la zone qu'il faut que j'aplanisse. Et là, vous retombez sur la partie nord du terrain, là où j'ai fait mes premières vidéos, hein. qui étaient en veille de fougères. Il y avait même une voiture qu'on voyait pas, etc. Mais je suis content globalement, parce que les fougères sont de plus en plus petites et fines. Et surtout, le trèfle à bien repris. J'aime bien le trèfle. En plus, l'avantage du trèfle, c'est que plus vous le tondez, plus il s'étend. Voilà, la partie où j'avais pas de talus, où vous m'avez vu travailler un petit peu. Faut que je continue. Là, on arrive, l'arrière du hangar, et l'ouverture de la prairie. Et je vais vous amener dans une zone que j'ai abandonnée. Il va falloir que je fasse quand même, mais bon, c'est la zone d'automne. Je pense que je ferai ça à l'automne, une fois que la végétation sera tombée. Donc là, avant, j'ai pas mal de bois à sortir. Parce que, pareil, à l'automne, tous les sapins qui sont dans cette haie-là, je les fais tomber. Et là, on arrive derrière la maison, dans le bric-à-brac. Mais là, il faut... J'ai des arbres à enlever, j'en ai qui sont couchés. La végétation a repris, les fougères aussi, parce que je m'en suis pas occupé. Donc j'ai toute cette zone-là à mettre au propre cet hiver, et une gouttière à remettre, et certainement une couverture sur les toits. Donc là, pareil, j'y vais pas avec des engins. Pourquoi ? Parce que j'ai un grillage qui est enterré au sol. J'ai pas pris le temps de sortir, je sais qu'il est dessous. Il va falloir que je m'en occupe. Et là, on retombe sur la petite partie. Donc l'idée, ça va être, faut que je revoie mon angle. Mais j'aimerais bien recouvrir cette partie-là en provisoire. Là, les dessous qui sont enterrés. On va les voir par-dessus. Voilà. Là, j'ai une ancienne sou à cochon. Une ancienne étable ici, avec une porte qui donne dans le garage. Le tout sur dalle béton. Donc le but, ça serait de recouvrir ça. De manière à avoir des pièces de stockage à la maison, accessibles, sans avoir à sortir. Mais avant, il y a un sacré ménage à faire quand même dedans. Et voilà, le tour est fini. Donc en ce moment, je suis sur cette zone-là. Il faut que je shorte les pierres. Et toujours mon stock de métal qui était au départ. On va l'ouvrir là, rendu sur le pignon sud. Où là, c'est pareil. Au programme de cet été, il y a toute cette zone-là à dégager également. Et là, je commence à ramener les cailloux. Donc ce tas de cailloux, c'est que les cailloux que j'ai enlevés dans le jardin. J'ai une bonne terre, mais par contre, il y a pas mal de cailloux. Et cette zone-là est à dégager aussi. Voilà, voilà. Donc, petit tour de terrain. Je me suis dit que ça serait bien de vous montrer un peu les coulisses. Parce qu'on montre toujours ce qu'on dégage, mais pas ce qu'il reste à faire. Ça vous donne une idée de la réserve de biodiversité que j'ai. Et surtout du travail qu'il reste à faire. Donc ça se fera tranquillement, progressivement. Prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi je vous la ferai. Peut-être sur le broyat. Peut-être sur mes houes qui me servent à dégager l'herbeux et faire le jardin. Je ne sais pas où, peut-être sur complètement autre chose. Allez, sur ce, je vous dis une bonne fin de vacances pour ceux qui le sont toujours. Bon courage pour ceux qui sont déjà rentrés au boulot. Et je vous dis, on vous dit. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau.